Le coup de sifflet de Mlle Leboeuf pour donner le coup d'envoi de cette rencontre de la onzième journée du championnat Espoir entre Clermont et l'ASF. On en sent effectivement les journées bleues qui sont présents défensivement mais les joueurs d'Aurillac toujours en possession du ballon. Essay. Essay, oui. Ils n'ont pas souhaité transformer le jeu et sortir le ballon sur les extérieurs. A force d'insister avec les avants et ils finissent par marquer. Le ballon bien capté. Le ballon bien capté. Par Edouard à Nandale. Oui ça fait deux ballons qu'il prend. Le ballon avec Hermoll qui s'est enclenché qui sûrement les Aurillacos vont être mis à la faute. Est-ce que ça va finir derrière la ligne que va dire l'arbitre ? Essay. Essay, oui. La réponse immédiate. Des Montferrandet. Le lancer, le ballon bien capté encore une fois. Ils sont propres. Des Montferrandet dans ce secteur de la touche là. Ils vont insister encore une fois avec les avants. Le premier essai est venu d'une situation similière. Ça désaxe bien. Ça fait derrière la ligne peut-être bien. Et voilà le deuxième essai pour l'ASM suite à ce nouveau ballon porté. Un joueur Aurillacos qui est venu se mettre sur le côté ou à écrouler. Allez. Avec Mermans qui a fait son apparition. Ils sont passés là. Est-ce qu'ils sont allés derrière la ligne ? L'essai de l'ASM voilà sur cette situation. Première situation véritablement chaude là pour les Montferrandet. Pour l'instant ils insistent avec les avants. Est-ce qu'ils vont faire le choix d'écarter ce ballon ? Ils vont sortir le ballon. Voilà qui est fait. On va regarder la lecture du trois-quarts. Qui est écarté. William Etoutoubouli qui va défendre ici sur un 1 contre un au bout de ligne. Ouais et l'essai. Est-ce qu'il a franchi la ligne ? Non. Bonne défense. C'était énorme comme surnombre. Énorme comme surnombre pour les Cantaliens là qui ont laissé passer une belle opportunité. C'est Tony Mafteil me semble-t-il qui avait été servi en bout de ligne là. De nouveau du petit jeu par les avants. Et un ballon perdu avec une opportunité de contre-attaque. Et un essai de pénalité. De pénalité pour peut-être voilà. Indique Madame Leboeuf qui prend ses responsabilités. Ils insistent avec les avants. Ça leur a plutôt réussi jusqu'à présent dans cette partie. Ouais c'est un temps, c'est un temps fort. Auréacoa, important. Cette belle remise intérieure là pour Marguerite. Et l'essai d'Aurillac. L'arrière Jules Marguerite. Qui vient inscrire le nouvel essai des Cantaliens. Et Aurillac qui va se détacher au tableau d'affichage. Il a poussé là des Montferrandet sur cette mêlée. Le ballon va être disponible. Il est sorti. Est-ce qu'il y aura l'essai qui va être validé ? L'essai inscrit par Kylian Jorget derrière cette mêlée.